Bonjour à toutes, bonjour à tous, un grand merci pour cette opportunité de vous donner une conférence ce soir à propos de l'adaptation en naturopathie holistique. Je vais partager mon diaporama. L'adaptation est un processus que nous connaissons bien en naturopathie et pour ma part, je suis à présent dans ma 47e année de pratique en tant que naturopathe, psychothérapeute et formateur. Certains me connaissent à partir de ma chaîne YouTube, d'autres à partir d'une quarantaine de bouquins que je continue d'ailleurs d'écrire assez régulièrement. Et vous trouverez en bas de page deux sites web également en lien avec toutes mes activités. La santé, en deux mots, l'OMS en parle, vous le savez tous, c'est tout comme un état de bien-être, à la fois moral, social, corporel bien sûr, physique, et pas seulement une absence de maladie. Mais une définition que je préfère vraiment partager avec vous, c'est un état d'harmonie dynamique, dynamique parce que la vie est un flot, un mouvement, et partout où il y a un arrêt de cette circulation, il y a un risque de pathologie, de trouble. Et cette harmonie dynamique, elle est le fruit d'une circulation de la vie, on pourrait mettre une majuscule à la vie, sur tous les plans de l'être. D'où la notion, bien sûr, de la naturopathie holistique que je développe en France depuis 1976. On pourrait aussi, en une seule phrase, dire que la santé, c'est l'adaptation optimum. Et là, on est clairement dans notre sujet. Celui qu'on appelle souvent le père du stress, Hans Sely, est connu pour sa petite phrase, « Combat si tu peux vaincre, sinon fuis ». C'est le comportement animal, la fuite ou le combat. Sauf que chez les humains, nous avons inventé un troisième plan, qui est serré les dents, serré les poings, ne pas s'exprimer, ne pas exprimer ses émotions, ne pas lutter, ne pas fuir non plus. Et on sait que c'est une solution absolument morbide, bien sûr, à la cause d'un certain nombre de dépressions, dont les burn-out aujourd'hui, qui sont très fréquents. S'adapter, c'est s'adapter à quoi ? À tous les changements, comme la loi de l'impermanence, vous la connaissez, elle touche tous les secteurs de notre existence et de notre planète. Donc, on s'adapte depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. La différence de chaleur, de température, de saison, on s'adapte à des conflits, à des frictions dans le couple, dans l'entreprise. On s'adapte comme on peut à la perte de nos proches, c'est le deuil. On s'adapte à des douleurs corporelles, à des carences biologiques. On s'adapte aussi en termes d'études, en termes de bonnes nouvelles. Ce sont des bons stress, les mariages, les cadeaux, les voyages, les déménagements. Et à chaque âge de la vie suppose son adaptation, en passant bien sûr par les agresseurs, bien connus par la médecine, les microbes, les virus. À condition que nous soyons d'accord pour parler de la maladie venant de l'extérieur, c'est une autre histoire, vous le savez. Alors, on s'adapte comment ? Avec notre système nerveux, orthosympathique notamment, notre système glandulaire et l'adrénaline, puis le cortisol libéré par nos surrénales. Tout le système immunitaire est concerné, avec des liens croisés et permanents avec le système nerveux et le système hormonal. Et puis aussi, bien sûr, avec sa tête, avec son cœur, avec ses capacités de réaction individuelle, dont une très large part, bien sûr, est de l'ordre de l'acquis, et non pas de l'inné. Nos capacités psychologiques, elles sont à la fois personnelles, c'est-à-dire comment mon égo peut réagir pour sauver sa peau. Elles sont aussi transpersonnelles, c'est-à-dire spirituelles, c'est-à-dire métaphysiques, et elles font appel à des ressources d'âme, des ressources profondes, qui vont puiser dans la capitale, qui est celui de l'esprit, au sens profond du terme, et qui fait de nous également des êtres en permanente évolution, avec notre part de créativité, et notre part de transcendance. Et puis notre force vitale, bien sûr, cet élément essentiel en naturopathie, elle-même indissociable de tous les facteurs précédents. Il y a une unité, aujourd'hui bien connue, depuis les années 1995, entre la neuro, la psycho, l'endocrino et l'immunologie, et c'est cette très belle science qui a permis enfin un rassemblement de différents chercheurs, pour comprendre comment l'être humain répond au stress d'une façon globale, unitaire, fonctionnelle. On retrouve sur ce schéma les différents acteurs de l'adaptation, en haut à gauche notre système nerveux, à côté nos hormones, pas seulement les surrénales, la thyroïde notamment participe dans un second temps, au centre toutes les cellules du corps, toute la biologie, la dimension psychologique en bas à gauche, et tout le système immunitaire en bas à droite. Jusque dans les années 90, imaginez que tous les chercheurs de ces différentes disciplines s'ignoraient un peu, et avec beaucoup d'orgueil, prétendaient détenir les clés, les réponses à nos soucis de santé et d'adaptation. Il a fallu ces rencontres qui ont permis de s'écouter mutuellement dans le respect pour créer les flèches rouges qui sont sur le tableau et comprendre en fait tous les liens et l'interdépendance permanente qu'il y a dans cette unité fonctionnelle qui est le corps, sans négliger à droite les facteurs environnementaux et les facteurs socio-culturels, bien sûr, dans lesquels nous baignons. Alors quand on parle d'adaptogènes, on pense surtout aux plantes, c'est vrai, il y a aussi des aliments particulièrement riches, par exemple en antioxydants, il y a des huiles essentielles qui ont un impact direct ou indirect sur le système nerveux, sur le système glandulaire, sur l'immunité, un certain nombre de compléments alimentaires et puis par extension, bien sûr, un certain nombre de soins liés à la qualité de notre vie permettant de booster, de soutenir nos capacités d'adaptation. L'important pour nous est toujours d'intégrer ces éléments adaptogènes dans des cures naturopathiques, de détox, d'orbitalisation, etc. et surtout en individualisant les prises grâce au bilan vital que vous connaissez bien sûr en naturopathie et qui fait qu'au-delà du diagnostic et du symptôme, nous pouvons prendre en charge, prendre en compte la dimension du terrain qui nous est si chère. Parce que si on utilise seuls les adaptogènes, on s'aperçoit très vite que ce ne sont que des béquilles, des aides fragiles finalement qui ne vont pas du tout agir dans le long terme et on sait bien que s'occuper du symptôme ne va pas solutionner les faux emprunts fouteurs. Les trois techniques majeures dans lesquelles nous allons intégrer ces éléments adaptogènes sont bien sûr les piliers nécessaires et suffisants pour entretenir notre santé, une alimentation saine avec sa part de diététique, sa part de nutrition, la relation d'aide, la psychologie, la gestion du stress bien sûr et puis la relation au corps, le mouvement, l'activité physique qui lui-même va pouvoir soutenir toutes les fonctions émonctorielles de nettoyage du corps. Et puis les techniques complémentaires qu'on connaît bien dans la dimension holistique française puisque c'est un peu le patrimoine que nous avait enseigné à Pierre Marchessault dès les années 1940 avec les soins d'hydrologie très inspirés de l'école allemande, les méthodes réflexes, pas seulement du pied mais également de l'oreille, de la langue, de tout un tas de parties du corps, la partie énergétique avec notamment les différentes formes de magnétisme, l'utilisation des aimants, les massages et les techniques manuelles d'ajustement, les pratiques respiratoires largement empruntées au yoga notamment et puis les techniques par les rayons qu'on appelle aussi l'actinologie comme les couleurs, l'utilisation des couleurs et puis bien sûr les plantes et les huiles essentielles. Et tout cela est individualisé une fois que le bilan a permis d'établir le terrain en termes de constitution c'est-à-dire l'inné, de tempérament, c'est-à-dire l'acquis, de diathèse, c'est-à-dire le moment particulier et les prédispositions de la personne à telle période de sa vie et tout cela nous l'utilisons, nous le mettons en place en étudiant la morphologie, l'iridologie, les mesures vitales, la vitalométrie qu'on appelle aussi la biométrie au Canada, la prise de poux chinois que pour ma part j'ai intégrée au collège sénataux à Paris et puis éventuellement certains bilans de terrain qu'on peut faire en laboratoire. Alors dans ce cadre naturopathique, je tenais à cette présentation pour ne pas seulement vous donner quelques recettes végétales que vous pouvez trouver dans beaucoup de bouquins. Allez, quelques mots des baies de goji qui sont très à la mode maintenant depuis une dizaine d'années. Lysium barbarum, la légende dit que dans un temple bouddhiste des baies de goji auraient rendu l'eau des bassins rose ou rouge et que cette eau buée par les animaux puis par les moines leur procurait un regain de santé. C'est un antioxydant majeur riche en de très nombreux acides aminés essentiels et non essentiels, 21 minéraux et oligo-éléments, beaucoup de vitamines, également des acides gras dans la petite partie des graines et puis des choses pas forcément très bien connues mais il y a une bétaïne précurseur de choline, il y a des anti-âges, des immunostimulants et des psychomodulateurs qui sont des complexes de polysicarides et puis des caroténoïdes, c'est ce qui donne la couleur bien sûr aux baies de goji, la solavétine qui est également fongicide et antibactérienne, du bêta-cystostérol qui régule la tension artérielle, le métabolisme du glucose et du cholestérol et puis la physaline qui est l'élément peut-être le plus pointu de la dimension adaptogène des baies de goji et des antioxydants comme la superoxydo-lismutase, la catalase, etc. La posologie habituelle, 20 à 50 baies si vous voulez manger fraîche ou réhydratée ou 30 à 50 ml de jus. Un aloès qui est peu connu, aloé arborescence qui n'est pas l'aloe vera connu pour ses propriétés anti-inflammatoires comme un booster de la lymphocytose et des fibroblastes notamment des tissus conjonctifs, anti-odème, anti-viral et surtout un grand anti-tumoral, un régénérateur qu'on va utiliser dans tous les terrains cancériniques, ancien cancer ou cancer terrain prédisposé. de l'acide salicylique toujours intéressant à petite dose et pas dangereux comme anti-inflammatoire, du magnésium, du zinc, du chrome et du morgue caldès, de la solavitine, de l'aoïtine et un acide cinamique qui sont fongicides, un régulateur de la tension et un anti-tumoral, l'aloe émodine, cet élément essentiel qu'a étudié le père Zagot, on va en parler. C'est la sémanane qui renforce le système immunitaire, qui va activer le système anticorps et les cellules tueuses, le rapport T4-T8 qui va faciliter aussi la désagrégation des protéines étrangères qui sont liées aux allergies. Donc les terrains allergiques pourraient aussi bénéficier de ces cures d'alloués. Une protection des globules blancs et une action directe qui permettrait de percer l'enveloppe de protéines des cellules cancéreuses. Vous savez que les cellules s'auto-protègent souvent avec cette coque un peu sireuse et on aurait là une action directe qui favoriserait également qui pourrait compléter les chimiothérapies. Enterrement anti-inflammatoire 200 fois plus actif que l'aloe vera et je vous renvoie au livre du père Zago facile à trouver du cancer qu'on peut guérir qui donne la recette il faut des plantes assez âgées plus de 5 ans qu'on va cueillir dans l'obscurité parce que la lumière oxyde très vite après 5 jours de sécheresse dans la pénombre on va rajouter un peu de miel un peu d'alcool pour stabiliser et le tout mixé gardé au frais vous voyez la pose de logique moyenne c'est une cuillère à soupe avant les 3 repas par cure de 10 jours renouvelable on fait bien sûr des analyses biologiques et un suivi médical classique s'il n'y a pas de résultat en 4 cure on peut doubler les doses sans souci quelles que soient les formes de cancer et puis préventivement 2 fois 10 jours par an semble une excellente solution où l'on voit des marqueurs biologiques se stabiliser en termes de terrain voilà c'est une plante qui n'est pas très connue en France et je pense en Europe peut-être mieux connue au Portugal et en Espagne et je tenez à vous en dire un mot la griffe du chat une cariatumentosa cat's claw en anglais ou un allegato en espagnol qui elle aussi va permettre un soin complémentaire dans des pathologies lourdes dans des terrains de diathèse 4 comme on dit avec soit du HIV du sida ou du cancer dans le terrain des infections chroniques également les diathèses 2 et puis dans des pathologies récidivantes comme les lupus les herpès la maladie de Crohn la fibromyalgie vous voyez les petites griffes de la plante qui ont donné son nom excellente aussi pour neutraliser l'inflammation des ulcères d'estomac et des ulcérations d'intestin c'est un peu tout ou rien mais parfois c'est remarquable dans les syndromes du côlon irritable en régularisant la flore et le transit en luttant contre les candidoses on a une action anti-inflammatoire sur l'arthrite une action sur l'allergie sur l'agrégation placétaire donc prévention des troubles cardiovasculaires très utilisée en géontologie pour son côté anti-radicalaire son petit côté booster également qui ne fait pas monter la tension intérielle et également comme puissant détoxicant cellulaire une plante donc à retenir en gelule en extrait facilement trouvé en circuit bio ou dans vos circuits habituels le bacopa bacopa menieri c'est balarmi en Inde c'est une plante utilisée en médecine ayurvélique depuis 4500 ans pour ses vertus psy sur l'anxiété les troubles de l'attention la dépression la mémoire la concentration on est concerné il y a beaucoup de clientèle aujourd'hui dans ses soucis psychologiques et surtout c'est une plante qui augmente la vitesse de traitement des informations par nos neurones donc la capacité d'apprentissage que ce soit pour les enfants ou pour les adultes et également pour la mémorisation quelques études sont en cours depuis une dizaine d'années maintenant sur la maladie d'Alzheimer ça semble assez prometteur je ne connais pas de contre-indications à cette plante donc bacopa menieri à retenir pour les professionnels natins et puis la maca la maca incontournable bien connue 10-15 ans en France l'épidium megani ou ginseng des Andes on connaît sa source de zinc qui était étonnante on sait que les bergers des Andes avaient observé que les moutons les brebis les chèvres qui mangeaient cette petite tubercule devenaient particulièrement puissants au plan sexuel donc les bergers et les bergères ont fait la même chose et tout ce petit monde s'est reproduit joyeusement c'est un adaptogène vrai en fait c'est un adaptogène qui va permettre de lutter contre le stress contre différentes formes de fatigue une plante étonnante pour les sportifs qui va faciliter la récupération pour les étudiants dans les périodes de surmenage psychique et de nécessité de mémorisation pansexuelle pourquoi pas et puis surtout mémoire concentration vigilance la seule précaution à mon expérience c'est peut-être d'éviter en cas d'hyperthyroïdie parce que la plante va booster l'axe hormonal depuis la racine hypothalamo-hypophysaire jusqu'au gonade en passant par les surrénales etc. donc attention à ne pas peut-être surexciter une thyroïde déjà un peu emballée le goût est agréable on peut en faire des soupes une espèce de porridge c'est connu en gélule bien sûr ou en poudre et on fait des cures d'un mois sur deux pour ne pas non plus avoir d'accoutumance par exemple je me dépêche pour vous parler de la zéolite la zéolite activée de la marque Panaceo qu'on trouve facilement en France et sur internet en pharmacie ou dans les circuits bio c'est un minéral un minéral naturel issu des éruptions volcaniques des millions d'années microporeux il y a 150 formes de zéolite là c'est la clinoptilolite qui est utilisée pour des vertus très particulières de chélation des métaux lourds donc elle va séquestrer nettoyer ces métaux lourds et ces toxines réduire très considérablement le stress oxydatif dans toute la lumière intestinale notamment et de la diffuser dans le corps très intéressant pour limiter les effets secondaires des chimiothérapies et des radiothérapies beaucoup d'études médicales ont été faites à ce sujet un antidiarrhique mais beaucoup plus intelligent que l'argile si vous voulez que le charbon fortifiant booster des performances et des récupérations sportives facile à trouver s'utilise aussi en voie externe sur des plaies notamment c'est remarquable aucune contre-indication à ma connaissance peut-être un léger ralentissement du transit qui se neutralise facilement avec un peu plus de boissons et un peu de quelques bruneaux dans des cas bien particuliers c'est un absorbant également des exudats qu'on utilise dans les dans les hôpitaux pour favoriser les drains et les drainages post-opératoires ou les plaies qui ont du mal à cicatriser quelques mots d'un champignon intéressant très particulier le cordyceps qui est utilisé depuis aussi des années en médecine chinoise en médecine tibétaine alors c'est un champignon très particulier puisqu'il est à la fois végétal mais un petit peu animal quand même puisqu'il passe par la fécondation à l'intérieur d'un végétal via un petit verre c'est un grand booster de l'énergie physique et sexuelle très utilisé donc dans le monde sportif dans le monde des médecines anti-âge comme on dit la médecine chinoise l'utilise dans toutes les formes de défense immunitaire de renfort de l'énergie psychique des fonctions rénales hépatiques et pulmonaires voyez c'est un très très beau produit son inconvénient c'est vraiment son prix parce qu'il est cultivé enfin il n'est pas cultivé il est cueilli d'une façon sauvage en altitude c'est minuscule il faut se mettre à quatre pattes dans les montagnes de l'Himalaya pour récolter très très peu de ces petits champignons précieux utilisé en cancérologie comme anti-oxydant intéressant aussi dans les complexes dans les conséquences des maladies comme le lupus un grand protecteur des reins et du foie donc ça fait penser aux chimiothérapies bien sûr pour soutenir des organes fragilisés par les chimiots et de mon résultat aussi dans les bronchites chroniques à vérifier toujours en bio parce qu'il y a du plomb hélas dans les cordyceps non bio issus de Chine donc attention à ce qu'on achète et on consomme entre 3 et 10 grammes de poudre par jour il faut un certain budget mais voilà ponctuellement dans les situations particulières je suis partant pour ce beau produit le mangostan bien connu comme fruit Garcinia mangostana et l'intérêt c'est d'utiliser le fruit entier vous voyez la partie blanche au centre qui a un petit goût de litchi c'est un fruit assez précieux qu'on mange souvent autour de Noël en France ou en Europe et puis la partie externe contient des xanthones contient des molécules qui ont été testées maintenant depuis 30-40 ans avec un pouvoir antioxydant et régénérateur tout à fait exceptionnel les xanthones vont favoriser à la fois toute la microbiologie du corps maintenir l'immunité à son niveau optimum avec des résultats aussi non négligeables sur la souplesse articulaire et même sur le moral le professeur Templeman dit que c'est la découverte la plus marquante des dernières années en médecine naturelle avec des substances qu'il qualifie d'extraordinaires produisant un effet sur tous les systèmes du corps là aussi c'est un produit assez cher mais bon vous avez des références pour ceux qui se procurent le diaporama ou qui font des copies d'écran le produit s'appelle Xango voilà quel que soit le pays où vous êtes vous pouvez le trouver par voie internet bien sûr Parma 28 un remède peu connu d'origine essentiellement tibétaine depuis 20 siècles c'est le remède de la marche du périmètre de marche et des membres inférieurs une vingtaine de plantes qu'on a identifiées par des voyages au 19ème siècle dont vous voyez du cental de la girofle le soucile la cardamome ça paraît relativement banal bon il y a des plantes moins connues comme le margosier comme le birobolan une forme de gypse également qu'on associe souvent dans les préparations tibétaines de la renouée de l'encolie du plantain le reste est relativement connu très peu d'inconnu bien sûr voilà la formule intéressant dans les fourmillements des membres inférieurs et supérieurs les claudications des gens qui boitent d'une façon souffrante essentiellement avec des claudications vasculaires qui sont intermittentes picotements fourmillements crampes des membres inférieurs et toutes les stases les oedèmes des gens qui en avançant en âge réduisent leur périmètre de marche or d'une façon clinique étude contre placebo le périmètre de marche est augmenté en 4 mois de 30 à 200 c'est donc un produit vraiment intéressant qu'on ne se procure aujourd'hui à ma connaissance que par les circuits internet dans le secteur cardiovasculaire ce même Padma 28 va être une vraie prévention des engines de poitrine une tolérance à l'exercice notamment intéressante dans les infarctus les post-infarctus quand on essaye de redonner un peu le goût de l'exercice aux malades on élève le seuil de l'agrégation plaquettaire donc elle s'élève moins vite on améliore la fibrinolyse ça va dans le même sens de la fluidité du sang et on protège de la péroloxydation des lipides grand anti-inflammatoire intéressant dans les hépatites virales correcteur du terrain des diathèses 2 c'est-à-dire les infections chroniques 71% des enfants traités font moitié moins d'infections ORL en 3 mois de cure activité sur la phagocytose les macrophages le rapport C4-C8 C4-T8 pardon une augmentation de l'interférent les interleuquines 1 et 2 vous avez tout compris voilà un vrai beau produit 2 comprimés 3 fois par jour et on va faire des cures adaptées en fonction de la gravité du cas entre quelques semaines à 1 an sans aucune contre-indication ni effet secondaire ni effet indésirable et je termine en parlant d'une eau dite miraculeuse une eau peu connue on a Lourdes en France il y a quelques sources intéressantes comme ça en Allemagne aussi là on est au Mexique vous voyez cette source qui coule spontanément près de Mexico qu'on va recueillir dans des bidons et qu'une pharmacie de Londres la pharmacie Ainsworth peut vendre par correspondance donc cette eau de Tlacote est homéopathisée d'une façon très artisanale à la hauteur à la hauteur de 30 CH et j'en parle pourquoi parce qu'il a fait partie dans ma carrière de secours dans les cas parfois un peu inespérés ou perdus on ne sait plus quoi faire et surtout chez les personnes qui sont en quête de secours spirituel c'est comme si les prières du malade et de sa famille étaient comme boostées comme potentialisées par ces remèdes je conseille personnellement une dose par semaine pendant un mois puis une dose par mois tant que nécessaire comme on est dans des très hautes dilutions il n'y a bien sûr aucune contre-indication non plus et cette ouverture au plan spirituel me permet d'aller vers ma conclusion s'adapter ou périr et si le stress est-elle le moteur de la vie vous avez remarqué que dans tous les éléments de notre environnement même le minéral souffre pour faire du diamant il faut des millions d'années de compression de pH extraordinaire de température extraordinaire mais c'est de la houille au départ c'est du charbon c'est du compost c'est de l'humus et cette image nous dit quelque part que le stress est là pour nous transcender pour nous apporter une opportunité d'évolution de créativité de dépassement et je dirais même d'initiation en dernière analyse oui bien sûr les plantes d'hygiène de vie naturopathique nos cures vont favoriser l'adaptation mais qui est aux commandes quel est l'objectif sauver ce corps ce véhicule mais pour aller où pour faire quoi si c'est pour toujours plus consommer si c'est pour toujours plus nourrir nos rêves d'orgueil de pouvoir si c'est pour nous prendre pour des dieux et détruire notre environnement si c'est pour utiliser notre cerveau en générant des forces obscures au côté obscur de la force est-ce bien raisonnable de rester en santé quand j'ai écrit le petit livre qui est là les dix cerveaux de la naturopathie il n'y a pas que le cerveau droit le cerveau gauche le limbique le cortical il y a aussi bien sûr l'intestinal il y a surtout le cerveau de l'âme voyez la citation qui est là-haut quand l'égo muere et l'alma despierta l'âme se révèle l'âme se réveille quand l'égo s'éteint peut-être qu'il y a derrière nos épreuves et nos initiations un sens à creuser c'est pour ça que notre santé holistique elle est globale ou pas du tout ça veut dire que sur tous les plans physiques énergétiques émotionnels mentaux socioculturels environnementaux et bien évidemment spirituels sur tous les plans nous avons un bilan sur tous les plans nous avons une hygiène sur tous les plans nous avons une médecine sur tous les plans nous avons un accompagnement naturopathique sur tous les plans nous devons avoir une pédagogie c'est cela le sens le plus profond pour moi de la naturopathie aujourd'hui et demain respecter ce corps pour des énergies vitales optimum respecter accueillir nos émotions les plus positives les plus sereines les plus empathiques avec un mental positif lucide intuitif des relations sociales harmonieuses fraternelles une conscience de l'environnement qui heureusement aujourd'hui vient de plus en plus dans la conscience des plus jeunes pour devenir partenaire de la mère nature et pas seulement son ennemi et son consommateur et surtout pour une spiritualité joyeuse confiante incarnée au service de nos idéaux et ce dernier point il me semble essentiel parce que les temps de confusion que nous connaissons avec la flambée des dépressions des divorces la flambée des violences me fait penser à la phrase de philosophe de Tellard de Chardin nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine et pas le contraire pas des humains ayant une expérience spirituelle ça change tout ce changement de point de vue ça veut dire que dans cette perspective notre santé elle est traversée bien sûr par des épreuves comme notre vie mais ces épreuves sont initiatiques et notre besoin d'adaptation va répondre à cette transcendance l'adaptation optimum suppose de puiser dans nos ressources et j'espère que vous en êtes convaincus comme moi ces ressources sont infinies merci pour ta attention prenez soin de vous prenez soin de votre santé globale prenez soin de vos rêves à bientôt bon s'il vous plaît c'est en moi pour la santé globale